Ne plus dépendre uniquement de la protection de l'OTAN. La guerre en Ukraine pousse de nombreux pays européens à se réarmer. La Suède et la Finlande, non membres de l'Alliance, ne cachent plus leur inquiétude. Stockholm vient d'annoncer une augmentation des dépenses de défense à 2% du PIB. La Finlande pourrait aller plus loin. Sa population semble prête à un changement radical de sa traditionnelle neutralité. Il y a eu un changement historique. Avant, c'était 50% contre et 24%. Et maintenant, c'est 50% pour et 20% contre. Je pense que les gens sont poussés à juste titre par ce que j'appelle la peur rationnelle. La peur que la Russie puisse faire la même chose à la Finlande ou à la Suède. Et en même temps, il y a la rationalité. Nous devons maximiser notre sécurité. Et faisons cela, sinon à court terme, du moins à long terme, par une alliance militaire, l'OTAN et une défense collective. Après avoir consulté les partis politiques sur leur perception de la crise et leur position sur une éventuelle adhésion à l'OTAN, la chef du gouvernement finlandais, Sana Marin, a indiqué que son pays allait revoir sa politique de sécurité au printemps. Aucune date n'a pour l'heure été fixée pour ouvrir le débat sur une adhésion à l'Alliance Atlantique. Pour l'instant, la priorité semble être de renforcer la coopération en matière de sécurité, à commencer par demander des garanties à ses homologues d'activer la clause de défense mutuelle en cas d'agression armée sur le territoire d'un État membre.